La vie de Pierre Palma a décortiqué Si est-il là qu'il aurait fait la fête pendant plus de 24 heures avant de prendre le volant et de causer ce terrible accident dont les conséquences sont dramatiques pour toute une famille et leurs proches Cela n'a rien d'une succursale de Paris Si est-il un lieu assez grand pour me plaire, protégé par un petit parc, mais dans le village et pas ostentatoire, précisait Pierre Palma dans février 2019 dans le JDD Situé dans le village de Céliambière, à 45 km de Paris, la propriété en pierre achetée par le comédien en 2017 est en vente depuis peu de temps au prix de 1,36 millions d'euros D'une surface de 430 m² habitable sur un terrain de 3571 m², le lieu comprend 6 chambres, dont une suite parentale, un salon bibliothèque, une salle de billard et un espace cinéma Alors, pourquoi quitter un bien qui ne semble pas avoir de défaut ? Pierre Palma avait donné un indice aux parisiens en 2020 Il me faut savoir fuir cette maison quand je m'ennuie, elle peut être dangereuse, minez le moral parce qu'elle me rappelle à ma solitude Pierre Palma, découvrait sa maison de 430 m², à vendre pour 1,36 millions d'euros Pierre Palma, pourquoi il avait fui Paris Beaucoup ont expliqué que Pierre Palma s'était éloigné de Paris pour éviter au maximum les tentations des sorties et de la drogue Pourtant, cette maison n'a pas eu l'effet escompté pour celui qui a été testé positif à la cocaïne et aux produits de substitution après l'accident du 10 février Avec sa piscine chauffée et sa maison d'amis, elle aurait pu être ce lieu qui aurait apaisé les démons de l'humoriste Il n'en a rien été. Mentionné à plusieurs reprises après l'accident, l'ancien corps de ferme construit au 19e siècle a été visité par deux jeunes hommes sans que l'on ne sache encore si des objets y ont été dérobés, a rapporté le Parisien ce mardi 14 février Une perquisition y avait déjà été faite Désormais en garde à vue, Pierre Palma, qui a présenté ses excuses aux victimes par le biais de sa sœur mardi 14 février, a désormais d'autres choses auxquelles pensaient que la vente de son bien Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Randolph Guirec ok? ien 1 1 2 1 1 1 Sous-titres par Jérémy Diaz